Vous avez été nombreux à me demander, France, qu'est-ce qui se passe avec ton projet de communauté? Eh bien, je me trouve présentement devant le petit hôtel de ville de Saint-Étienne-de-Boulton, la municipalité où se trouve notre terre. Et si ça a pris deux ans avant que je vous revienne, c'est parce que c'est ce que ça a pris aussi comme temps pour avoir des développements. Et vous allez voir qu'il y a une partie qui est très heureuse, puis une partie qui pourrait quand même être un petit peu décevante. Je suis avec Renaud Delarochelière, qui a été notre consultant pendant toute la période de développement du projet de communauté à Saint-Étienne-de-Boulton. Le projet a connu plusieurs rebondissements parce qu'il y a eu des changements, entre autres à la municipalité, d'ailleurs un changement de conseil municipal, les élections, ce qui a fait en sorte qu'on a pu aller vers quelque chose de plus organique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un projet résidentiel intégré, plutôt que de construire huit maisons avec des entrées qui donnent sur la rue, ce qu'on avait le droit de faire, eh bien on pouvait plutôt les intégrer dans le décor. Et c'est là que toi t'es arrivé, en fait t'es arrivé au début du projet, mais tu nous as permis justement d'arriver à présenter un projet qui était viable à la municipalité. Oui. On est parti des analyses de biologistes par rapport à la caractérisation du site. Puis là on s'est rendu compte finalement, avec les ruisseaux, les milieux humides, bien les huit maisons, c'était possible, mais ça fonctionnait pas à 100%. Il y avait des concessions à faire, donc on a décidé d'aller vers un projet résidentiel intégré. Dans le PRI, qu'il appelle, on a des zones qui sont protégées naturelles, des zones qui vont être communes pour les activités de la communauté, puis des zones privées où est-ce qu'on peut construire les maisons. Donc une fois qu'on a fait ces analyses-là, puis qu'on a pu faire les observations du terrain, on est arrivé finalement à un modèle où est-ce qu'on séparait le projet en deux avec deux grappes, puis là le ruisseau passait au milieu, puis on avait la zone commune dans cet espace-là. Donc ça nous permettait vraiment d'avoir un projet qui est en symbiose avec le site, la réglementation municipale, puis aussi qu'est-ce que les gens voulaient vivre à l'intérieur de la communauté. Et ça fonctionnait parfaitement bien, parce que le ruisseau passe au milieu de la terre, puis de chaque côté il y allait avoir deux aires de circulation avec les grappes de quatre maisons de chaque côté. Et finalement, on est arrivé au conseil municipal, puis on a frappé un nœud, parce que la réglementation ne nous le permettait pas, et c'est là qu'on a demandé une dérogation. Et ça a pris des mois, mais on a réussi. Renaud, comment t'as fait ça? Bien, on a fait une analyse par rapport à c'est quoi les avantages et les désavantages d'aller vers un PRI. Puis on s'est rendu compte que la réglementation était trop restrictive. Tu sais, ça prend 75 mètres d'un cours d'eau pour avoir un chemin d'accès. Et là, on s'est rendu compte qu'au fond, on revenait avec un projet conventionnel avec huit entrées indivises. Puis ça n'allait pas dans le sens de la protection de la nature, parce que c'était plus de déboisement, puis plus de zones de ruissellement. Ni de la communauté par ailleurs, ce qui fait qu'il fallait absolument faire réduire la distance vers les ruisseaux. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire après plusieurs représentations. L'application de règlement-là est vraiment parce que si on procède un lotissement sans l'or, ça fonctionne, on peut faire quatre lots séparés avec quatre chemins d'accès, mais qui deviennent néfastes au niveau de la protection de l'environnement puis des milieux qui sont fragiles à ces... Oui, puis des écrits, des rapports où est-ce qu'on présente le projet, puis on voit au fond les impacts positifs, les impacts négatifs de la réglementation. Puis la Ville a décidé finalement de changer son règlement, puis de réduire cette distance-là à 20 mètres, qui nous permettait au fond de passer tous nos chemins, puis d'avoir accès aux maisons. Exactement. Puis ce n'est pas un chemin, un air de circulation. En fait, ça n'a pas la même largeur, mais c'est absolument essentiel pour se rendre aux deux grappes. Ce qui fait qu'on a réussi, ça a pris sept mois, et il y en a pour qui ça va prendre plus de temps encore. Ça prend beaucoup de persévérance, mais on a aussi, je crois, créé un modèle. Et c'était ça le but, et c'est aussi ce que Renaud a réussi à faire, c'est de créer un modèle qui va peut-être servir à d'autres communautés également. Oui, définitivement. Là, on a un exemple d'un projet qui fonctionne, où est-ce qu'on a pu discuter avec la Ville, puis arriver à des concessions, pour que ça puisse répondre vraiment aux caractéristiques du site, la protection aussi des milieux naturels, de pouvoir favoriser un projet de communauté, puis en même temps de pouvoir avoir une discussion avec la Ville, parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens puissent s'implanter à la campagne ou dans ces milieux qui sont plus ruraux, mais d'avoir un certain cadre qui permet de venir protéger l'environnement puis le site. Alors après trois ans de démarche, pour moi, on est enfin prêts à commencer. À penser. À construire. Renaud a fait une projection vidéo de ce que ça donnerait une communauté de huit maisons ici. Alors, ça donne quoi exactement? Le but, c'est de pouvoir représenter le plus d'éléments possibles pour se transposer dans le futur, de ce que ça pourrait avoir de l'air pour mieux communiquer le projet, puis pouvoir anticiper un peu les problèmes ou les imprévus qu'on va avoir à surmonter durant l'aventure. Puis évidemment, ça nous a servi aussi comme démo à présenter à la municipalité. Comme ça, ils avaient une idée de ce qu'on voulait faire. Puis ça a accéléré le processus, puis ça les a mis en confiance. Ça fait que ça, c'est vraiment important comme démarche. Oui, absolument. C'est ça le but, de pouvoir soit modéliser les maisons ou le plan global de l'implantation du projet pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça va avoir de l'air, puis est-ce que ça nous convient ou s'il y a des choses qu'on veut modifier. J'en arrive à la partie un petit peu plus décevante du projet, qui est celle où est-ce qu'on en arrive à la conclusion d'un commun accord qu'il va falloir revendre la terre. Parce que pour plusieurs d'entre nous, on n'a juste pas les moyens de se construire une maison dans les conditions actuelles. Ou est-ce que, vous le savez, depuis le début de la pandémie, les coûts de la construction de la main-d'oeuvre ont doublé. Ce qui fait en sorte que, bien sûr, que ça peut être décevant pour plusieurs d'entre nous. Mais je veux quand même vous parler de l'apprentissage pour moi là-dedans, qui est qu'enfin j'ai pu mettre en pratique ce que je raconte depuis des années, et la ligne de mètre qui dit que ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Alors, j'ai vraiment réussi à me réjouir tout au long du chemin. Puis, il y aura d'autres projets. Je suis pointe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501